Bienvenue, chers des spectateurs, c'est Alain Tehbaro avec le journal du 7 juillet. L'Éthiopie rejette l'ingérence fâcheuse de la Ligue des États Arabes sur la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Suite à la soumission par la Ligue d'une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée générale des Nations Unies pour intervenir dans l'affaire selon au ministère des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, Damakamakounen, a envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies déclarant que son pays est déçu par la Ligue arabe pour être adressé à l'ONU sur une question qui ne relève pas dans son résor. La Ligue des États Arabes est réputée pour son soutien inconditionnel à toute réclamation que l'Égypte a présentée sur la question du Nil, ajoute la lettre. L'approche suivie par la Ligue risque de saper les relations amicales et coopératives entre l'Union africaine et la Ligue arabe puisque la négociation trilatérale sur le grand barrage en cours sous les opices de l'UA indique la lettre. La lettre note que l'UA, en tant qu'organisation commune pour l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, offrent à la titre et partie d'une plateforme pour négocier et parvenir à un résultat gagnant-gagnant guidé par la conviction de trouver des solutions africaines aux défis de l'Afrique. L'Éthiopie réintère également sa demande à la communauté internationale d'encourager l'Égypte et le Soudan à respecter les principes acceptés du droit international sur l'utilisation des ressources en eau transfrontière. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makounen a appelé à des efforts concertés pour remédier à certains goulets d'étranglement auxquels les investisseurs étrangers sont récemment confrontés dans le pays. Le vice-premier ministre a présidé la réunion d'un forum national chargé d'évaluer les problèmes auxquels les investisseurs étrangères sont confrontés et de rechercher des solutions avec les efforts concertés du gouvernement et de toutes les parties prenantes en conséquence. À cette occasion, le vice-premier ministre d'Amaka a souligné la nécessité de mettre en place un système qui doit impliquer la reddition des comptes et la responsabilité de tous les organes concernés à tous les niveaux afin de donner une réponse immédiate aux problèmes du secteur. La ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Sion Taklu, a pour sa part déclaré qu'un large éventail d'activités a été mené pour répondre aux préoccupations exprimées par les investisseurs étrangers dans le pays conformément à l'opération d'application de la loi qui a eu lieu à Tegotegrai. Elle a déclaré que les problèmes ont été mieux traités grâce à des travaux coordonnés impliquant l'engagement de diverses parties prenantes à tous les niveaux, s'engageant à poursuivre les efforts pour créer un meilleur climat d'investissement dans le pays. La diaspora éthiopienne dans divers États des États-Unis prévoit d'organiser une manifestation à New York pour s'opposer à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit tenir une réunion sur le grand barrage jeudi prochain à la demande de l'Égypte. Le coordinateur du groupe de travail pour la paix et l'unité en Éthiopie à Washington, D.C., Tassam El-Kahouet, a déclaré à l'ENA que le but de la manifestation est de s'opposer à la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur le grand barrage qui, selon l'Éthiopie, ne sera résolu que par des négociations dirigées par l'UA. Le grand barrage est une question existentielle pour l'Éthiopie et les Éthiopiens. L'ingérence de la Ligue arabe des Nations unies est totalement inacceptable, a-t-il souligné. Des représentants des manifestants ont préparé des tracts et des lettres à remettre aux diplomates et aux représentants des pays du Conseil de sécurité des Nations unies à temps après. Des Éthiopiens et des étrangers d'origine éthiopienne originaires de New York, de New Jersey, de Boston, du Connecticut, de Delaware, de Pennsylvania et de Washington, D.C. et du Maryland devraient participer à la manifestation, selon Tassam. La diaspora éthiopienne s'est engagée à continuer de soutenir le barrage de toutes les manières, y compris financière. Le navire éthiopien Gué a accosté pour la première fois dans le port de Barbara au Somaliland après 20 ans selon Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise. L'entreprise a annoncé le début d'un service de ligne régulier au port de Barbara. Le navire Gué, chargé de 11 200 ans de sucre et de riz, est déjà arrivé au port, tandis qu'un autre navire éthiopien, Chabalé, devrait arriver au port la semaine prochaine. L'utilisation du port de Barbara augmentera la prestation de services des entreprises éthiopiennes, des services d'expédition et de logistique. Le corridor Barbara-Ethiopie est également censé offrir un service compétitif pour l'importation et l'exportation de l'Ethiopie, tout en contribuant énormément aux recettes d'exportation nationales à révéler l'entreprise. L'Ethiopie possède neuf navires dans deux, sont des navires citernes, tandis que les autres ont une capacité d'expédition de 28 tonnes métriques. Le directeur de la communication de Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise, Ashab Brnota, a déclaré à l'ENA que des navires supplémentaires seront déployés après avoir évalué les marchés du port de Barbara. Le port de Djibouti couvre plus de 90% des importations et des exportations de l'Ethiopie, a-t-il déclaré ajoutant que le port de Barbara est désormais une alternative. L'autorité éthiopienne des médias a construit et rendu opérationnel un centre d'appel téléphonique afin de lutter contre les fausses informations et les discours de haine. Le numéro d'assistance téléphonique 91-92 annoncé par l'autorité des médias reçoit des informations et des plaintes de public concernant toute fausse information et discours de haine circulant sur les réseaux sociaux et tous autres médias. Selon l'autorité, le centre a été structé avec neuf employés qui sont embauchés pour service la communauté à toutes les heures de travail. Les individus peuvent informer le centre de la désinformation et des discours de haine qu'ils remarquent à la radio, à la télévision, dans les magazines et sur les plateformes de médias sociaux y compris Facebook et autres. Ils peuvent également déposer des plaintes auprès du centre s'ils rencontrent tout produit médiatique portant atteinte à leur dignité ou à leur droit humain ou politique selon l'autorité. Le principal producteur des produits laitiers du Qatar Baldana Company voudrait exprimer son intérêt à investir en Éthiopie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'intérêt de la société avait été exprimé lors de la visite du diplomate éthiopien au Qatar. Saisissant l'opportunité, les diplomates ont présenté les opportunités d'investissement et l'environnement propices à la production de lait et de produits laitiers en Éthiopie a ajouté le communiqué de presse. L'entreprise devenue opérationnelle en 2017 a permis au Qatar d'être totalement autonome en lait et produits laitiers à temps après. En plus de répondre à 90% de la demande de lait pour le Qatar, la société exporte du lait et des produits laitiers vers d'autres pays. L'Éthiopie a commencé la seconde phase de remplissage du grand barrage de la renaissance éthiopienne conformément au calendrier prévu. Par contre, l'Égypte et le Soudan ont rejeté l'initiative selon l'agence France-Presse. Béthaya Souciaret présente les détails. L'Éthiopie a commencé la seconde phase de remplissage du grand barrage de la renaissance éthiopienne. Par contre, l'Égypte et le Soudan ont rejeté l'initiative de l'Éthiopie d'entamer sans accord préalable la seconde phase de remplissage de son barrage controversé sur le Nil, une opération risque d'aggraver la tension avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi. L'Égypte a annoncé lundi soir avoir été informée par Addis Abeba du début de la seconde phase de remplissage du barrage construit par l'Éthiopie en amont du Nil. Et mardi, le Soudan a dû avoir reçu la même notification. Mais l'Éthiopie n'a pas confirmé officiellement cette opération sur le grand barrage de la Renaissance, objet de longue date d'un conflit avec l'Égypte et le Soudan qui craignent pour leurs ressources en eau. Un responsable éthiopien a seulement indiqué sous couvert d'anonymat que l'opération aurait lieu en juillet et en août et que l'ajout d'eau était un processus naturel, en particulier pendant la saison estivale des pluies. L'Égypte rejette fermement cette mesure unilatérale, a indiqué le ministre égyptien de l'Irrigation, Abdelhati, dans un communiqué en dénonçant une violation du droit et des normes internationales qui régulent les projets de construction sur des bassins partagés de rivières internationales. À Khartoum, le ministère des Affaires étrangères a également dénoncé une violation flagrante du droit international et qualifie l'initiative éthiopienne de risque et de menace imminente. À deux jours de la réunion du Conseil de sécurité sur ce dossier, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samy Choukri, a rencontré son monologue soudanais, Mariam al-Mahadi, à New York. Ils ont exprimé dans un communiqué leur strict rejet de l'initiative de remplissage et ont appelé le Conseil de sécurité à soutenir leur position sur un accord contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage. Le Conseil de sécurité se réunit à la demande de la Tunisie, membre de nom permanent, au Conseil représentant du monde arabe au nom de l'Egypte et du Soudan. L'Egypte est opposée à cette réunion, mais devrait y participer. La Tunisie a remis à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution réclamant l'arrêt du remplissage du réservoir à ton appris mardi de sources diplomatiques. Dans ce projet obtenu par l'AFP, le Conseil de sécurité demande à l'Egypte, à l'Egypte et au Soudan, de reprendre leurs négociations, afin de finaliser, sous six mois, le texte d'un accord contraignant sur le remplissage et la gestion du GERD. L'objectif est de garantir la capacité de l'Egypte à produire de l'électroélectricité à partir du GERD, tout en évitant d'infliger des dommages importants à la sécurité en nom des États navals, précise le texte. Le texte de ce texte prévoit que le Conseil de sécurité réclame aussi aux trois pays de s'abstenir de toute déclaration ou mesure susceptible de compromettre le processus de négociation. La France qui préside en juillet le Conseil de sécurité avait auparavant estimé que la capacité de l'instance onusienne à trouver une solution au conflit était limitée, ce dossier étant plutôt géré par l'Union africaine. Alors que le conflit au Tigray prend une tournure dramatique, la désinformation et les fausses nouvelles, pures et simples notamment de la part du TPLF et de ses alliés occidentaux, continuent de déroter le monde. Béthéé Soussiarit a plus. Le TPLF a revendiqué la victoire après avoir repris le contrôle de Meghali et la capitale régionale, alors qu'il était évident que le gouvernement éthiopien s'était retiré pour donner au peuple du Tigray la possibilité de réfléchir aux événements et de prendre des décisions. Un aspect notable de cette guerre totale a été l'utilisation continue de la désinformation et des fausses nouvelles. Cette bataille médiathèque n'a été occasionnellement dirigée vers un public interne. La véritable cible était les organes d'information occidentaux et leurs pistes d'organisation humanitaire occidentale et de décideurs politiques occidentaux. Pour de nombreux éthiopiens observateurs étrangers, l'élément le plus frappant de la couverture médiatique de la guerre du Tigray était le fait qu'elle adoptait au point de vue antigouvernemental si évident. L'idée que les médias ne parviennent pas à saisir les complicités d'un conflit n'est guerre nouvelle, mais le parti pris en faveur du TPLF est néanmoins frappant. Ce que tous les médias n'ont pas pris en compte, ce sont les opposants à ces terribles guerres, qui sont diversement décrits comme des rebelles ou comme le gouvernement élu de la région du Tigray. Leurs antécédents douteux au cours de leurs 30 années au pouvoir ne sont jamais mentionnés. Il semblerait que le TPLF soit un mouvement démocratique luttant contre les assauts d'un monstre dictatorial. Pas un mot sur le fait que le TPLF a dirigé l'Éthiopie comme l'un des régimes les plus autocratiques du continent. Cela inclut la persécution politique, le trucage des urnes, la corruption généralisée et deux guerres à la grande échelle en un peu plus d'une décennie. Contre l'Érythrée en 1958-2000 et en Somalie en 2006-2009, pas exactement des artisans de paix pour être juste à soutenir l'article. Chaque aspect de la guerre a été automatiquement imputé au gouvernement central. Les réfugiés fuient à cause d'eux parce que le TPLF recrute en masse village après village et bonne chance en refusant leurs demandes. L'écrivain a mentionné que certains des plus célèbres incluent Alex de Waal, un spécialiste des affaires politiques africaines, qui a ouvertement mentionné dans ses livres son admiration pour l'ancien premier ministre éthiopien Melle Zénaoui et son parti TPLF. J'ai-t-il tornovel un autre cas de ce type ? Dans ses nombreuses apparitions médiatiques, il peut à peine cacher sa satisfaction d'être en contact quotidien avec la direction du TPLF. Dans le cas, ces universitaires ont des heures à remplir pour expliquer la perfidie du gouvernement central éthiopien et pas à moi dire sur les mauvais comportements et les crimes potentiels du TPLF. Leur silence à cet égard est assourdissant. Quant à la BBC, qui aime se voir pontifier depuis les sommets du bon journalisme, son éditeur BBC, Tigrinya, a récemment rejoint les combattants du TPLF. L'auteur a observé que les devoirs non faits par les puissances occidentales ont conduit à des actions politiques malvaisées. Les éthiopiens se sentent trahis et déçus par ces rapports et mesures politiques bien aisées. Les reportages des médias occidentaux sur le conflit dans le nord de l'Ethiopie et dans le reste du pays ont été déséquilibrés et systématiquement bien aisés contre l'Ethiopie, a-t-il soutenu ? Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Ethiopie rejette l'ingérence indésirable de la Ligue arabe sur le Grand Barrage. Relation incestueuse entre le TPLF et la politique occidentale et leurs médias qualifiés de honteuses. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibarou avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.